Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester le maquillage de chez Action Est-ce que je vais perdre ma peau ? Est-ce que je vais attraper des boutons ? Who knows ? Bonjour, bitch J'espère que tu vas bien Bonne année, yes ! Ça me fait pas rire Moi personnellement, je me suis arrêté en 2019 J'ai pas compris ce qui s'est passé entre temps Anyways, c'est la première vidéo de 2023 Et j'espère pas la dernière Oui, je sais A chaque fois que je reviens avec une vidéo, je suis en mode Je reviens et tout et je disparais Si vous avez un problème avec ça Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester le maquillage de chez Action En ce qui concerne le make-up Action, je le connais absolument pas J'ai vraiment jamais acheté de make-up Action Je savais pas qu'ils en faisaient jusqu'à très récemment Mais plusieurs personnes m'en ont dit énormément de bien Du coup, j'ai grave eu envie de tester Surtout, c'est pas cher du coup C'est cool pour les petits budgets On va peut-être faire la découverte du siècle Who knows ? Avant d'aller plus loin, je t'invite fortement A t'abonner à mon compte Instagram et TikTok Toutes les références s'affichent ici Je poste du contenu différent sur ces plateformes tous les jours Donc je t'invite à aller checker Et sans plus tarder, on va tester le make-up de chez Action Je suis chez Action et je cherche du coup le truc make-up Je trouve pas Alors j'ai trouvé le make-up Mais il y avait quasiment que la marque Max & More Du coup, j'ai essayé de prendre d'autres marques à côté Mais c'était un petit peu compliqué Au niveau des prix par contre, j'étais choqué C'était vraiment pas cher Et il y avait pas mal de choix Genre au niveau des palettes, j'ai un peu hésité quand même Bref, ensuite j'ai commencé à paniquer Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde Et je suis rentré chez moi Comme vous l'avez vu juste avant J'ai acheté une full routine Normalement j'ai tout ce qu'il me faut Je suis parti en vitesse J'ai un peu paniqué Il y avait des gens autour de moi Ça m'a fait peur Je crois que les seuls articles manquants sont Le bronzer, produits sourcils et base de teint Je crois qu'il n'y en avait pas J'ai peut-être pas fait attention I don't know Parlons prix maintenant J'ai acheté 10 produits Incluant une palette, un fond de teint Je vous dirai le prix des produits à chaque fois que je l'utilise Mais on en a pour un total de 17€ Sachant que j'ai acheté des fourchettes Laissez-moi faire quelques maths 15€ au total Pour tous ces produits Je suis choqué Je savais que ce serait pas cher Mais je m'attendais pas à ça Maintenant on va voir si les produits valent le coup On va utiliser ce fond de teint au fini mat de chez Max & More 1,50€ Genre J'espère que la teinte sera la bonne J'ai un petit peu peur Je vais l'appliquer à l'éponge En ce moment je suis trop team éponge La teinte a vraiment l'air géniale Je suis trop content Waouh c'est plutôt cool Généralement j'aime pas trop les fonds de teint effets mat Parce que j'ai une peau grasse à tendance déshydratée Du coup c'est cool parce que tu brilles moins Mais ça fait pas très bon ménage avec la peau déshydratée ou sèche de manière générale Je trouve que ça fait ressortir toutes les zones de sécheresse Et quand j'ai des poussées d'acné comme ça Ben j'ai plein de zones de sécheresse Honnêtement je le trouve plutôt cool Il est pas trop épais Il a plutôt une bonne couvrance Bon après j'ai certains boutons qui ressortiront dans tous les cas On va essayer de les corriger après avec le correcteur Mais le fond de teint coûte 1,95€ En fait Tu peux pas en exiger autant d'un fond de teint action Que d'un fond de teint Yves Saint Laurent Tu vois En tout cas pour 1,95€ Je suis choqué L'anti-cerne 1,29€ Enfin Wow Light Sand numéro 104 Toujours de la marque Marks & Max Max & More Ohlala Je l'applique comme d'habitude Je veux dire les images parlent d'elles-mêmes C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que j'ai connu mais franchement J'ai pas regardé la vie des autres personnes qui ont fait des reviews sur action Pour pas justement être influencé Écoutez j'espère que je suis pas le seul à dire du bien de ces produits Bon il cache pas de ouf les imperfections mais là en même temps y'a du travail J'avoue Puisque j'ai pas de bronzer et de produits sourcils Je vais appliquer mes produits perso hors caméra et je reviens tout de suite Mais la voisine elle déménage ou quoi ? Enfin bref J'ai mis du bronzer et j'ai fini mes sourcils avec ma peau mat Benefit Et je me suis rendu compte qu'en fait je n'ai pas de poudre non plus Alors est-ce qu'il y en avait pas ou est-ce que je ne l'ai pas vu ? C'est possible que je ne l'ai pas vu Je vais vraiment poudrer un tout petit peu en dessous des yeux etc Parce que j'ai pas envie d'assécher encore plus ma peau Étant donné que c'est un fond de teint mat par exemple autour de la bouche je vais pas y toucher Enfin bref On passe au blush qui a coûté 1,81€ Ah non Pas du tout il a coûté 1,10€ C'est vraiment une vidéo review de la marque Max & More finalement Il est comme ça très mignon C'est un blush poudre Moi je suis un peu plus team blush crème Mais c'est pas grave c'est pas grave Écoutez je le trouve très bien quoi Il est pas hyper pigmenté mais enfin il se travaille quoi La couleur est vraiment jolie aussi c'est genre un peu rose orangé j'aime bien On passe maintenant Ah y'a pas d'highlighter non plus mais en fait j'ai oublié 4 produits Oui c'est ma faute Maintenant on passe aux yeux Alors pour les yeux j'ai acheté cette palette Et genre elle a littéralement coûté 4,95€ J'ai entendu parler un peu des dupes Action Huda Beauty etc J'avoue que je sais absolument pas laquelle c'est Mais enfin les couleurs sont plutôt cool c'est assez chaud Y'a des fards vraiment intéressants Ce fard me perturbe un petit peu Genre Mais non Non mais attendez c'est pas possible Wow Wow il est vraiment incroyable Il est trop beau ce fard Ok Fab Factory je suis choqué On va essayer de faire ce make-up un peu glam comme ça Je pense à une palette à 4€ Genre Mais écoutez je trouve que le fard se travaille super bien Et en plus j'ai pas de chute alors que c'est un marron foncé J'essaie de faire un petit liner fumé situation Je viendrai foncer ça avec mon eyeliner S'il a un sous-ton orangé ça fait ressortir les yeux bleu vert et tout c'est trop cool Wow cute Je vais la mettre en highlighter du coup Oh oui Oh wow Oh wow J'ai presque aucune chute sous les yeux Alors que j'ai appliqué le fard comme un barbare au doigt Bon par contre le look est un peu éclaté au sol pour l'instant J'avoue Et c'est pour ça qu'on va passer à l'eyeliner Puisque je vais venir foncer un petit peu tout ça Faire un liner en fait Maintenant l'eyeliner qui a coûté 1,11€ Et qui est aussi de chez Max & More Euh ah ouais 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 Je déteste les eyeliners feutres Genre avec un embout mousse Ça ça dure généralement pas très très longtemps Et ça se salit Ça s'imprègne du fard à paupières Et c'est franchement pas très précis Mon piroir Oh my god Est-ce que le liner sera le premier flop de cette vidéo review ? Peut-être En vrai de vrai il est quand même assez précis Oh mince Oh my god mais il s'agit trop vite Oh my god no Oh no Alors il se pourrait que je sois le seul responsable de cette catastrophe Mais on va dire que c'est la faute du produit Non je déconne c'est de ma faute Bon j'ai rattrapé la catastrophe Mais je pense que je suis pas très fan de la formule Genre en fait il faut juste pas se tromper Parce qu'après pour le modifier ça va être compliqué Voilà Mais alors franchement fun C'est pas le liner le plus précis que j'ai connu Parce que bah vraiment voilà la pointe Moi je préfère ce genre de pointe de liner Vous voyez c'est très très précis Après à voir comment il dure dans le temps Est-ce que déjà sur toute une journée il tient Bon j'ai terminé les yeux Et je n'aime décidément pas trop 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 ce liner A côté de ça je trouve que les fards sont super cool C'est pas mon meilleur make-up On est d'accord J'ai un peu galéré Pour l'instant il n'y a aucun des produits qui est vraiment nul Si ce n'est celui-ci que j'aime pas trop mais c'est une préférence personnelle On va passer au mascara qui coûte 1,49€ D'ailleurs le packaging est plutôt mignon pour 1,49€ je trouve J'ai un peu peur de la brosse Oh mais non ! Il faut savoir que mes mascaras préférées sont les mascaras avec les brosses en élastomère Comme ça avec les petits picots genre au silicone ce que vous voulez Je trouve que ça fait beaucoup moins de pâté Et surtout c'est beaucoup plus précis Mais alors par contre celui-ci J'avoue qu'il y a beaucoup de matière dedans quand même je sais pas Je sors l'accessoire de torture avant de mettre le mascara Oh purée c'est génial Je vais essayer de... Ah ! J'ai mis oh non ! Avec le mascara et sans mascara juste ici La formule du mascara est super liquide Du coup je trouve que ça accroche pas de ouf les cils Par contre il est super long à sécher je trouve Du coup faut pas faire n'importe quoi avec ses yeux juste après Parce qu'il y en a partout Encore une fois c'est pareil pour 1€ le bail Tu peux pas lui en vouloir tu vois Ouais et je suis vraiment pas fan de la brosse hein Non 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 Ça les sépare bien parce que la brosse est pratique Même si elle est un peu grosse je trouve Et du coup j'en mets un peu partout Après ça c'est vraiment une question de préférence Mon pinceau vient juste de défleurer mes cils Et il y en a plein dessus Ouais non Oh ! Mais oh my god ! Vraiment le bail veut pas sécher Il fait que des traces sur ma paupière quoi Euh... Non Vraiment non en fait Ensuite ce trio de faux cils pour 99 centimes Il y a même la colle inclue Je... J'ai pas trouvé de mieux En fait c'est pas un style que j'apprécie quoi Je les trouve vraiment pas beaux Vraiment pas naturels Du coup je pense couper la fin de cela Et faire un effet un peu lifté On va voir ce que ça donne Et mon mascara ! Mais le mascara me rend fou Vous savez je sens qu'il est humide Et qu'il est en train de toucher ma peau Alors là j'utilise aussi leur colle Habituellement j'utilise la colle du haut Je les place vraiment juste à l'extrémité Hop les... En vrai ça fait le taf Maintenant on passe aux lèvres J'ai essayé de faire matcher un petit peu les deux teintes Mais je suis pas convaincu En tout cas le crayon a coûté 1,11€ On devrait faire une compilation de moi qui galère Avec le packager Mon dieu Alors... Oh oh ! Pour 1,11€ Moi je m'attendais à un crayon à tailler Genre là non T'as carrément le mécanisme et tout Mais enfin Bon alors déjà J'aime pas trop la teinte La couleur là c'est de ma faute Pour le coup j'ai pas vraiment fait attention Par contre la texture est vraiment super Je... J'aime beaucoup Je trouve que c'est super facile à appliquer C'est pas trop sec Vraiment je suis mais choqué Et maintenant on passe au rouge à lèvres Qui lui aussi a coûté 1,11€ C'est à peu près la même teinte que le crayon Alors je sais pas si c'est fait exprès Attendez Non C'est pas les mêmes teintes apparemment La teinte du crayon d'ailleurs C'est Rusty Rose 327 Voilà Ok Oh par contre il sent pas très bon moi Est-ce que c'est un mat ? Parce que je déteste ça Je l'ai pas précisé Mais les produits Max & Mort apparemment Sont vegan Ah non 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 Alors ça non par contre Bon là du coup Le rouge à lèvres a eu le temps de sécher Et j'aime pas vraiment la sensation J'aime pas les rouges à lèvres mat De manière générale En vrai il est pas dégueu Mais je trouve qu'il est collant Et j'aime pas trop ça Ça me fait pas plein de petites craquelures et tout Donc ça c'est cool Par contre Bah ça colle Et j'aime pas quand ça colle Oh my god C'est la fin du coup De ce make-up entier Oh plus ou moins Réalisé avec les produits Action Maintenant que le make-up est terminé Je peux vous donner mon avis Sur tous les produits Au niveau du teint De manière générale Quelques heures après l'avoir posé Je trouve que ça va Il a pas trop migré Si ce n'est ici Et autour de mes boutons Mais ça pour l'instant J'ai pas trouvé de solution Pour gérer le problème Si ce n'est faire des retouches tout le temps Aussi je trouve que le fond de teint Est pas super mat Finalement je brille quand même un petit peu Mais j'ai oublié de mettre une base Je sais je suis un mauvais crash tester Ça peut être une raison En tout cas moi j'aime ça Le fait qu'il soit pas trop mat Justement Donc ça dépend encore une fois De tout le monde Les seuls produits que j'apprécie vraiment pas C'est le mascara Et le rouge à lèvres J'imagine que ça dépend encore une fois des gens Mais pour moi le mascara Est beaucoup trop liquide Mais beaucoup trop de temps à sécher Et la brosse est trop grosse Du coup enfin bref Ça attrape pas Je le réutiliserai pas Et je vous conseille pas de l'acheter En ce qui concerne le rouge à lèvres La couleur est cool Le rendu est cool Mais personnellement j'aime pas Quand mon rouge à lèvres colle comme ça Voilà C'est juste mon avis personnel Ah oui et les faux-stiles aussi Mis à part découpés comme ça Je trouve qu'ils sont pas trop trop naturels En tout cas je vais pas du tout Les réutiliser Ça c'est certain Je vous conseille pas d'acheter ça Il y a peut-être d'autres paires dans les actions Je sais pas trop comment ça fonctionne Mais sinon gros coup de coeur pour cette palette D'ailleurs j'avais pas fait attention Mais en fait ici il y a un fard crémeux En fait c'est une base à paupières Je suis trop choqué pour 4€ Incroyable Aussi ce fond de teint Qui a coûté que 1€ et quelques Je comprends pas comment c'est possible Sachant que j'ai déjà utilisé des fonds de teint Qui avaient un rendu bien pire que ceci Et qui coûtaient beaucoup plus cher Mais comme je l'ai dit tout à l'heure C'est un peu compliqué De juger des produits qui coûtent 1€ Enfin tu peux pas juger un fond de teint Qui coûte 1€ De la même manière qu'un fond de teint Qui en coûte 70 Le crayon aussi Gros coup de coeur Super crémeux Et du coup j'aime beaucoup Pour les autres produits Vous avez eu mon avis au fur et à mesure De la vidéo De toute façon Je suis agréablement surpris par le maquillage action Je m'attendais honnêtement à une catastrophe un petit peu Et en fait là je suis choqué Donc est-ce que c'est Max & More qui gère de ouf Ou est-ce que c'est Action qui choisit bien Les produits qu'ils mettent en vente J'en sais rien du tout En tout cas j'espère que cette vidéo vous a éclairé Sur les produits Action J'espère que ça vous a donné envie d'acheter Certains produits aussi Si vous avez un petit budget Je pense que vous allez être satisfaits Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos Comme celle-ci Où je crash test des marques De make-up De toutes sortes J'ai dit que j'allais essayer Primark Refaire une vidéo Shop Miss Egg Dites-moi ce que vous préférez N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de la vidéo Ce que t'as pensé des produits Est-ce que t'as déjà essayé des produits Toi, de ton côté Qu'est-ce que t'en as pensé En tout cas j'ai hâte de filmer les prochaines vidéos YouTube Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo